Arnaud Ducray, je commence avec vous, acteur, chanteur, danseur, imitateur, bruiteur même, mais c'est l'humoriste qu'on reçoit ce soir, vous êtes en tournée dans toute la France avec votre troisième spectacle, That's Life, et vous serez notamment au Casino de Paris du 14 au 22 avril, avec quelle énergie ? 1h20, où vous faites tout sur scène, vous bougez, vous occupez la scène comme jamais, vous chantez, vous twerkez, vous dansez, vous donnez tout quoi ! Je me fais moins maison de retraite qui twerke. Oui, c'est ça. C'est ça qui est drôle, parce que moi qui twerke, bon, c'est pas très... Mais moi, en papy, dans une maison de retraite, dans un Ehpad qui twerke, oui, ça c'est... Vous êtes pas mort à la fin ? Non, parce que c'est du travail de fond, en fait, quand on fait un spectacle sur 1h30, Nawel connaît ça, tu sors, t'es plutôt sur un nuage, en fait. C'est si tu fais 10-15 minutes que tu dois... Vous suez, quand même. Oui, mais c'est du travail de fond, ce qui fait que je sors, j'ai très rarement envie d'aller me coucher, quoi. Non, mais vous suez, quand même. Oui, je suez. Non, mais c'est vrai. Non, mais il est tranquillé, hein. Il est très égéniste. J'ai un peu témoble éponge sur scène. Non, non, mais c'est vrai que... Il doit perdre un litre, genre... Parce qu'en fait, il faut se donner... On se donne à fond, quoi. Je veux dire, les gens, ils payent, ils lèvent la tête pour vous regarder sur scène. Et moi, mon truc, c'est l'énergie. Je suis un enfant, humblement, je dis ça, mais de Dupontel. Voilà, donc j'ai toujours vu des mecs se donner à fond sur scène. C'est votre référence, Dupontel. Oui, Dupontel, c'est marrant. Non, mais ce mec qui était, Albert Dupontel, qui arrivait avec cette énergie, ce truc... Sa folie. Sa folie, qu'il avait un truc incroyable. Quand j'étais devant la télé... Il n'est pas mort, hein. Il est toujours parmi nous. Non, non, mais... Non, non, mais... Non, non, mais... Non, mais c'est ça, parce que... Je dis... Parce que le one man, il en a fait, lui, c'est son... Voilà, il n'en veut plus, quoi. Il est réalisateur, il fait des choses extraordinaires. Voilà, c'est pour ça que je dis ça, parce qu'il ne reviendra jamais à la scène. Voilà, c'était le début. Si je vous dis, je me suis bien marrée en voyant votre spectacle, mais en même temps, je suis bon public, vous faites quoi ? Vous quittez la pièce ? Vous détestez cette phrase. Non, mais c'est pas... Mais c'est à dire que les gens, souvent, viennent te voir à la sortie du spectacle et disent... Oh, hé, j'ai adoré, mais en même temps, je suis bon public. Et tu dis... D'accord, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Si tu es allé au concert de Maître Gives, c'est que tu dis... Hé, j'ai adoré, mais en même temps, je suis sourd. Non, mais ça n'a pas de ça. C'est comme... Quand tu vas au théâtre et que tu vas voir les acteurs dans la loge, tu fais, putain, le décor. Ah oui. Mais ils le disent avec... Souvent, les gens le disent avec bienveillance, mais c'est vrai que tu dis... Ah oui, d'accord, donc en fait, je peux faire n'importe quoi sur scène, ça va, quoi. Tu vas rigoler. Ce spectacle, en tout cas, c'est votre vie, votre vie, votre carrière, votre vie de jeune marié, de père d'une famille recomposée XXL, puisque vous avez quatre enfants. Oui. Enfin... Ma femme, elle est triplée, et moi, j'ai mon fils. Elle vous avait caché qu'elle avait été triplée. Voilà, voilà, donc quand je suis arrivé, j'ai pris une claque. Enfin, du coup, j'en ai pris trois, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je peux vous dire que ça, c'est vrai, c'est une blague, mais... Enfin, je le fais en vanne, mais il faut ça que c'est un boulot, s'occuper de triplée. Parce que pour un gamin, déjà, tu répètes trois fois, donc là, autant vous dire que c'est neuf. C'est-à-dire que c'est interminable. Je ne fais qu'attendre de cette famille, attendre qu'ils descendent pour qu'on aille manger au resto. Je ne fais que les attendre. Oui, d'ailleurs, vous dites que le resto, c'est l'enfer. Le resto, c'est l'enfer. Avant, je pouvais aller au resto comme ça, sur un coup de tête. Et maintenant, avec quatre gosses... Ah, ben, j'ai passé le permis poids lourd, déjà. Voilà, donc... Et... Non, mais... Et ils sont... Ouais, c'était pas... Il y avait des choses à raconter, parce qu'une femme, ma femme, prof de pole dance, qui avait triplée... Parce qu'on va y venir, parce que moi, j'adore, dans le spectacle, quand vous parlez de votre femme. Oui. Ben voilà, je dis que c'est... On peut la voir, on peut voir. Regardez, regardez. Oui, elle est très belle. Et c'est pour ça que je me permets de dire que, voilà, qu'elle est très musclée. Voilà. Parce que la pole dance, les gens imaginent en général... Parce que j'ai une amie qui fait de la pole dance. Et les gens imaginent en général que c'est cabaret, à moitié à l'Oual, pétrole... Ah, ben, ils imaginent quatre commerciaux avec une cravate en institution qui jettent des tickets resto. Ouais, c'est clair. En fait... En même temps, tu te fais pas chier. Non, non, non. Mais avant, elle était six ans de crise. C'est elle qui te aide à redescendre après le spectacle. C'est ça, c'est ça, exactement. Elle est... Non, elle... On va faire ça après trois triplets. C'est fou, hein. Franchement, c'est fou. Non, trois triplets, non. Non, mais pardon. Excuse-moi, mais là, j'étais dans le... Ouais, non, c'est circassien. Elle a une grâce incroyable. La grâce, c'est ce que j'allais dire. Le problème, c'est que dès qu'elle voit une barbe, on peut plus s'empêcher maintenant. On va dire que quand tu prends le métro, c'est... La fameuse ligne 13, tu la prends plus pareil. Mais non, non, puis je vais... Toutes les vannes sont validées par ma femme. Et d'ailleurs, je lui ai dit, c'est vrai qu'elle est hyper musclée, c'est un truc de dingue. Des fois, j'ai l'impression de faire l'amour à un pote. Francis ? Rires En tout cas, vous résumez le nouveau spectacle comme ça. Le spectacle précédent, j'avais 30 ans. J'étais célibataire, sans enfant. J'étais troisième rôle au cinéma et je faisais vendredi Tout est permis avec Arthur. Cinq ans plus tard, j'ai 44 ans, j'ai quatre enfants. Je suis devenue premier rôle au cinéma et j'ai interprété Xavier Dupont-Ligonnais sur M6. Vous avez vraiment eu l'impression que ces 15 ans sont passés en cinq ans. Oui, c'est ça. Effectivement, j'ai raccourci un peu le timing. Mais oui, ça va vite. C'est vrai que souvent, j'en parle dans le spectacle parce que je l'appelais That's Life parce que ça parle aussi du temps qui passe. Avec beaucoup d'humour, évidemment. Mais souvent, on se retourne et on se dit que c'était hier. Mais moi, je suis arrivé à Paris il y a 25 ans. Et j'ai toujours l'impression que c'était hier. Donc, le temps passe vite. Et c'est surtout de dire avec humour, avec énergie, avec rire, de profiter de la vie, profiter des gens qui nous entourent parce que ça passe très vite. Vous avez une théorie sur le vieillissement. Vous dites qu'il y a quatre étapes du vieillissement. Vous en êtes à la première. C'est quoi la première ? Je viens de me faire opérer de l'œil gauche pour vous dire c'est quand t'as 40 ans, c'est quand t'arrives au restaurant qu'on t'apporte le menu et que tu le regardes comme ça. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est quand tu mets des fringues dégueulasses mais que t'en as rien à foutre parce que c'est confortable. Genre, Chantal, t'aurais pu me permettre de repasser mon pantacourt ou son écrox. Pour ceux qui ont des écrox, je ne sais pas. Voilà, merci. Troisième étape du vieillissement, c'est la calme. Oui, c'est quand, on a tous croisé cette personne, par exemple, dans le train, quand cette personne prend son téléphone portable, qu'elle met au parleur mais qu'elle colle quand même sur son oreille. Et qu'elle est, allô ? Oui ? On arrive ! Et on en a tous les jours. Et la quatrième ? Et la dernière qui est l'étape de vieillissement absolu. Vous en avez tous un dans votre famille, sachez-le. Ou sur le plateau. Ou sur le plateau. Si vous en avez pensé que c'est vous, c'est quand tu marches en pétant mais que t'en as plus rien à branler. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça.